donc on se retrouve sur un petit résumé de la 24 heures qui a eu lieu à solo carte début juin la jp jossot donc ça faisait trois ans que l'association avait pas participé à une 24 heures donc on était content de pouvoir présenter deux équipes à cette 24 heures il ya plusieurs catégories il ya ceux qui vont rouler en retaxe qu'on voit sur la gauche et ceux qui vont rouler en 390 c'est la catégorie expert et la catégorie gentleman donc des cartes sont de niveaux différents dans les 390 on a bien senti une grosse différence on s'est pas très très bien qualifié on a essayé de jouer d'abord en équipe on s'est rendu compte qu'il y avait il y avait de gros écarts en termes de performance donc on n'a quand même pas réussi à trouver une bonne roue pour avoir de la speed sur sur la carte c'est hyper important et donc c'est moi qui prend le qui prend le départ et en fait il commence à pleuvoir alors qu'on était sur le sec sur les qualifs et là clairement il pleut qu'en termes de stratégie c'est un peu compliqué c'est une 24 heures en théorie quand il pleut on rentre et c'est vrai que en termes de stratégie si on grille tous nos relais tout de suite après ça va être compliqué pour les pour les enchaîner derrière donc il ya un flottement moi je n'ai pas d'appréhension à rouler sous la pluie mais il ya un flottement sur la stratégie et là je pars bizarrement en fait le rythme n'est pas bon j'accélère je freine puis je me fais pousser par derrière et donc en fait on prend donc c'était un peu bizarre comme 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 départ et je sens assez rapidement que j'ai un le carton n'a pas trop trop senti en qualification on n'est pas tous satisfaits mais là on voit dans ce virage là que il va me faire chier il va glisser il va pas vraiment choper les cordes et il n'a pas un moteur qui rattrape donc il n'est pas mauvais mais on n'arrive pas vraiment à en tirer de le meilleur donc là je suis vraiment loin je suis vraiment on n'est vraiment pas bien parti et je vais essayer de jouer un peu l'opportunité de dépassement avec des gars qui vont se choper et on va voir là je vais je vais laisser profiter un peu des relais en fait ça va être très très agressif on est sur une équivalent du sprint sws où les pilotes vont se faire aucun cadeau donc constat d'impuissance clairement je n'arrive pas à rester dans la roue du mec de devant j'arrive pas à rester dans la spi il joue au petit train ce qui est très intelligent mais je suis vraiment à la lutte là je re rate le premier virage donc il y a quelque chose qui va pas au niveau du freinage alors c'est sans doute peut-être mon style mais je suis pas je suis pas bien calé quoi du coup je perds du temps et je cravache pour remonter mais là vraiment je j'ai pas un très bon rythme et en fait devant quand même ça se ça va ça s'échappe pas trop finalement la pluie comment ça commence à faire en sorte que les pilotes tendent des trucs et puis voilà on voit des espèces d'accrochage 4 de front et là je suis assez prudent parce que je sais que la course dure 24 heures mais j'ai vraiment l'impression que les mecs ont décidé de tout donner quoi donc de se faire aucun cadeau de se pousser hors piste de se faire des intérieurs et ça continue de pleuvoir alors pour le coup c'est une piste mais il ya beaucoup de grippe donc il met du temps voilà un petit coup de volant qui met beaucoup de temps à perdre en grippe donc pour le monde est quand même assez en trajectoire sèche j'ai essayé de m'écarter pour pas aller au contact là je me fais pousser derrière pour reprendre un peu de boost mais on sent que les pilotes ne sont pas déterminés à jouer au petit train et évidemment tout le monde se dépasser comme si la course faisait trois minutes on relâche pas un raté aussi c'est pas mieux bref et puis ça déboule de tous les côtés et à partir de là on va commencer à voir des des débuts de trajectoire humide commence à écartent un petit peu ça commence à glisser et là ce qui est ce qui est assez pénible en fait c'est qu'il ya beaucoup de pilotes qui vont continuer à fonctionner comme si la piste était sèche et donc on va y avoir de des gros cartons quoi j'ai mantenu cet air qu'il est assez fortement c'est juste après le temps j'ai encore fini et finalement j'ai pas que l'on n'est pas tout j'ai pas j'ai pas j'ai pas C'est parti ! C'est parti ! C'est compliqué parce qu'on voit que la pluie s'intensifie mais en même temps on ne voit plus trop les nuages. On voit que progressivement ça va s'éclaircir. C'est peut-être là où on aurait dû décider de rentrer. C'est-à-dire qu'au moment où les trajectoires sont de plus en plus de pluie et qu'on perd le plus de temps et que les pilotes se cherchent, on aurait dû rentrer ce qui m'aurait évité de perdre du temps et de faire des erreurs. Là, concrètement, mon rythme en course sur cette piste humide est bon. Mais là, je vais me faire pousser complètement au large. Voilà. Super. Et je perds quasiment 5 à 6 places d'un coup. Parce qu'un pilote a décidé de me freiner dessus. Donc, du coup, je prends cher. Puis là, les rotax commencent à nous dépasser. Donc, ça va ajouter du piment puisqu'ils vont se mêler à la bagarre sur des rotaxes où, finalement, il n'est pas évident de gérer la pluie. Donc, voilà. À partir de là, l'erreur a été de ne pas rentrer. J'aurais dû décider. Je pense que sur le muret des stands, ils n'avaient pas tout ça en visu. Et on voit là très clairement que tous les pilotes perdaient énormément de temps. Et c'est là où l'arrêt au stand, il aurait été profitable. Mais je ne savais pas qui était prêt. J'aurais pu aussi faire un faux relais. Mais il aurait fallu après gérer les stratégies. Donc, on va dire qu'on a manqué un petit peu du bon réflexe. Là, je vais perdre un temps colossal à batailler. Mais je m'amuse, je peux conduire comme ça. Mais au niveau stratégie, on aurait peut-être pu éviter de perdre tout le temps que je vais perdre. Donc là, je vais me faire dépasser par L1 qui est en arc 2 dans la catégorie inférieure. Donc, il a une carte qui est quand même beaucoup moins performant. Finalement, c'est gommé sous la pluie. Et du coup, c'est plus facile pour lui de rester au contact. Et ça montre effectivement le retard que j'ai pris à batailler avec les pilotes de devant. Et à se faire rentrer dedans. Et à galérer. Donc, pour le coup, là, je reste un peu derrière lui. J'essaie de faire le petit train. Maintenant, c'est vrai que sous la pluie, l'erreur est vite fait. Et je ne sais pas trop comment Elouane roule sous la pluie avec un kart carrément moins puissant. Là, grosso modo, je force un peu l'intérieur pour vraiment ne pas rester trop longtemps derrière lui. Un nouveau retaxe. Et voilà, là, je suis distancé. Donc, c'est vrai que j'ai perdu du temps. 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 Et puis là, malheureusement, c'est l'erreur. Je ne regarde pas vraiment bien ce qui se passe devant moi. Alors là, j'essaie de remonter. Boah ! Je me fais éclater par le bitume. Et puis, du coup, je repars. Donc, là, voilà, la remontée est gâchée. Et voilà, c'est typiquement se retrouver en glu dans le trafic. Ça amène un jour de truc. On peut rater son freinage. Donc là, je suis au micro. On s'intergiverse. On rentre, on ne rentre pas. En fait, grosso modo, on a raté l'occasion. Il y a déjà des pilotes qui ont fait plusieurs arrêts. Donc, sur le challenge de rouler sous la pluie, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On voit que là, il commence à sortir. Là, il y a deux pilotes qui se mettent au tard. Voilà, le truc, c'est que s'il pleut pendant 24 heures, ça ne sert à rien de faire 5 carrés d'un coup. De toute façon, ça va durer. Mais malheureusement, il va commencer progressivement à s'arrêter de pleuvoir. Donc, du coup, on aura raté le créneau. Mais on va quand même le saisir. Mais je pense que ça n'a pas été optimal. Moi, j'aime bien rouler sous la pluie. Donc, ça ne me dérangeait pas. Mais je pense que d'un point d'optimisation, il n'y était pas. Mais ça, je vais quand même continuer à essayer de remonter. Et il y a rapide. Voilà, hyper dangereux. Il y a le quad en plein milieu de la zone de freinage, juste avant tourner. Là où je suis sorti, un tour avant. Donc, là, ce n'est pas terrible. Il n'y avait pas de drapeau jaune, il n'y a rien. Donc, franchement, je sortais, je mangeais le kart. Donc, ce n'était franchement pas terrible, ça. On a le dit après, on a le dit plus petit. En fait, on ne va pas le dire. Sous-titrage ST' 501 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 Comment ça se fait que je n'ai pas le décompte sur Narcon ? Je ne suis peut-être pas rafraissi ? Rafraissi ? Je demande à Arnold C'est pas grave Arnold, j'ai le chrono 2.10 2.12 Il reste ou pas là-bas ? 2.16 On va abattir le jeu Vas-y Allez C'est parti ! Donc là je me fais littéralement déposer par le kart numéro 24 qui passe avec une survitesse impressionnante et je ne peux vraiment rien faire. J'avais l'impression de me faire déposer par un Rotax. Donc voilà, en grosso modo on voit un peu la différence de perf. Parce que même avec l'aspi quand même, son dépassement est monstrueux quoi. Donc bon, ça me permet de reprendre une roue un peu de nuit, d'avoir des points de repère. C'est toujours intéressant pour progresser d'avoir une sorte de ghost, de fantôme devant soi et de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas pour comparer les trajectoires et essayer de gommer un petit peu les mauvaises habitudes et prendre de meilleures habitudes. C'est parti ! 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 carré, on ne sait pas par où ils vont débouler, ça arrive avec une survitesse impressionnante, donc c'est à eux de faire attention, mais c'est vrai qu'entre 90 on est quand même assez craintif de se faire percuter par un kart qui va vraiment beaucoup plus vite. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors là j'ai retrouvé la séquence où je tombe sur le pire des retardataires. Là c'est typiquement ce qu'on aime pas voir, on a un pilote qui est pas dans le rythme, en tout cas qui fait de son bio mais qui est pas dans le rythme, qui prend des trajectoires un petit peu étranges, qui est extérieure, intérieure, extérieure, on sait pas trop, donc bon bah faut que je le contacte, là on sait pas trop ce qu'il fait, il s'étire, bon il est pas dans le rythme, il est dans la trajectoire, bon je fais attention, puis voilà je lui mets une poussette pour le booster. Et visiblement il comprend pas le système, parce que là, paf, il me met un coup de volant pour se venger quoi. Donc autant moi je le pousse droit, autant lui il trouve ça intelligent de mettre un coup de roue à près de 90 km dans la ligne droite, donc typiquement le genre de pilote qu'on a pas envie de croiser sur ce genre d'endurance. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc là je retombe derrière Thibaut, une petite poussette, et je le dépasse, comme j'ai dit c'est difficile de l'aider davantage. Alors malheureusement je vais pas avoir de batterie, et il va me manquer un relais dans la nuit, et ce relais était vraiment bien, j'ai vraiment trouvé deux pilotes avec qui roulaient quasiment pendant une heure, dans un petit train de trois pilotes quoi, donc on a été super performant, on a quand même vraiment très bien roulé, mais j'ai aucune image. Donc là on est le petit matin, je vais dormir une petite demi-heure, et on fait vigilant, mon petit Nico qui indique de faire de l'essence alors que non. On a Pierre, notre Pierre Picot qui est pilote de l'assaut là, qui est juste là, qui naît, et qui est venu sympathiquement nous faire des massages de récupération autour de 6h30-7h du mat. Donc franchement quand on a pas dormi et qu'on a quasiment 4h de cartes dans les pattes et dans le dos, c'est franchement un bonheur immense de pouvoir récupérer aussi cette façon-là. je crois qu'il va me rester à peu près 2 ou 3h de relèche, je ne sais plus exactement, on sent que la fatigue est un peu là, la motivation aussi est un peu plus basse, en termes de classement on n'est pas ouf, on a pris des tours, on a bien roulé, dans la nuit j'ai fait le meilleur temps mais on n'a pas réussi à remonter. Par contre c'est vrai qu'en termes de positionnement, il y a des top teams qui ont coulé, je ne sais pas exactement mais on s'est retrouvé à gagner 3 ou 4 places comme ça. Donc je vais reprendre mes relais, mais sans pour autant avoir des choses extraordinaires à montrer. C'est parti ! On est attachés ! Ouais ! C'est bon ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501